Hello, coucou, nous sommes déjà 20 personnes depuis ce matin quand j'ai envoyé mon email dans le mini-cours sur la confiance en soi avec le féminin sacré. Et ça, c'est la fête, ça se célèbre, ça se dit en français. Je suis très contente que ça démarre, je me suis vraiment pris un peu tard à annoncer ce mini-cours, mais je suis sûre qu'on va pouvoir être nombreux parce qu'un groupe, une sororité qui travaillent ensemble dans une synergie sur un thème, ça propulse toujours tout le groupe. D'ailleurs, il y a 450 personnes déjà dans le groupe, donc je vais essayer de les réactiver et toi, tu peux joindre le groupe si tu veux. Je voudrais expliquer ici deux choses. La première chose, pourquoi je combine la confiance en soi avec le féminin sacré, pourquoi je trouve que ça, c'est important. Et la deuxième chose, et c'est avec ça que je vais commencer, c'est de donner un petit truc à toi, si tu veux voir, si tu as, quand est-ce que tu as confiance en toi et quand est-ce que non. Un truc super simple, c'est ton nez. En fait, quand tu n'as pas, et je vois ça dans mes cours de danse, parce que quelqu'un qui fait un mouvement et dans sa tête en train de réfléchir comment je le fais, etc. Et quand il se regarde dans le miroir, c'est du wow, qu'est-ce que c'est cette image de moi ? Ou peut-être que les autres, quand on travaille en cercle, les autres nous regardent, on est timide. Et comment est-ce que ça se montre ? Mais avec deux choses vraiment simples. Ton nez et ton yeux. Quand tu es timide, ou quand tu n'as pas la confiance dans ce que tu dis ou ce que tu sais, comment tu bouges, oui. Alors, tu vas baisser les yeux. Tu vas regarder, mais pas en face. Tu ne vas pas regarder la personne en face, oui. Ou la situation en face, ou les personnes en face. Tu vas regarder là ou là parce que tu veux réfléchir, oui. Mais tu ne vas pas regarder dans les yeux, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant, de regarder dans les yeux. Évidemment, il y a des situations où tu ne veux pas regarder dans les yeux, mais tu ne vas pas regarder droit devant toi. Ça, c'est mon premier conseil. Si tu vois, par exemple, faire un discours devant les gens ou simplement parler avec des personnes, regarde à la hauteur minimum de tes yeux. Ou un peu plus haut, mais ne regarde pas vers le bas. Et ça va avec les yeux, comme tu as vu. Quand je regarde vers le bas, il y a mon nez aussi. Donc, tu peux penser à tes yeux. Tu peux penser à ton nez aussi. Le nez, toujours un tout petit peu plus haut. Je ne parle pas de se l'aposer comme ça et dire, je suis au-dessus de tout le monde. Ça, c'est trop haut, là. Non, juste un peu. Fais l'exercice. Tu regardes ici en même temps que moi, maintenant que je fais ça, et tu vas mettre tes yeux en bas. Comment est-ce que tu te sens? Et maintenant, tu baisses un peu ta tête, tu baisses un peu ton nez. Comment est-ce que tu te sens en faisant ça? Un peu renfermée, un peu plus triste, moins d'énergie. Et maintenant qu'on est comme ça, tu fais l'inverse. Tu me regardes là. Et maintenant que tu me regardes, tu mets un peu ton nez, un peu plus haut, ton menton, n'importe quoi. Et tu respires. Non, ça sent mieux, non? Eh bien, voilà. Ça, c'est ça, le petit truc. OK. Deuxième chose, je t'explique pourquoi je trouve qu'il est absolument important de travailler sur la confiance en soi ensemble avec le féminin sacré. Pour moi, le féminin sacré, c'est un sentiment de connexion, un sentiment d'être relié à ta propre vérité, à ce feu intérieur, avec cette flamme intérieure, cette lumière intérieure, cette vérité. Tu peux y mettre beaucoup, beaucoup de mots différents et peut-être, toi, ça va être quelque chose de totalement différent. Et je me dis toujours, le féminin sacré, c'est pas quelque chose que je l'explique, qui s'explique, c'est quelque chose à ressentir. Mais quand tu le ressens, quand tu es connecté, c'est comme si tu es avec toi, c'est tout d'un coup de te voir, comme si tu avais une fin incroyable et tu n'as plus d'énergie à cause de ça, là, tu te sens rassentir. C'est une manière que tu n'as pas besoin de plus. Tu ne veux pas plus. Tu es vraiment congelé. Et ce sentiment-là, il est important parce que c'est quelque part même le point de départ pour avoir une vraie confiance en toi. Parce que tu peux évidemment, et dans le cours que je vais donner, je vais te donner des petits trucs comme avec le nez et tout cela. Mais en réalité, tout ça, ça va en profondeur dans ton être. Parce que quand tu reposes dans ton être, quand tu as ta vérité et tu oses la dire, tu oses être debout, tenir debout et dire, ça c'est ma vérité et je sais que c'est ma vérité et que j'ai le droit de l'avoir comme chaque être humain sur Terre. À ce moment-là, ta confiance en toi, c'est une autre. Ce n'est pas une confiance extérieure parce que tu as ta tête remplie de 36 000 théories parce que tu les as pris à l'école, à l'université et que tu as donné un diplôme. Et tu en es fier de ce diplôme. Et tu as raison d'en être fier. Ou tu as réussi un exploit sportif et waouh, c'est mieux que tous les autres. Tu peux en être fier. Mais pourquoi quelqu'un qui n'est pas encore là ou qui n'est pas là, qui a appris autre chose, ne pourrait pas avoir une fierté et une confiance ? Tu vois, c'est ça le truc. Je parle d'une confiance qui vient de, qui est ton droit, ton droit de naissance. Est-ce que tu es un être humain et tu es venu avec une âme, avec quelque chose qui te donne tous les droits à avoir confiance en toi parce que tu as ta vérité comme chaque être humain. Et pour moi, c'est un peu ça qui est vraiment un processus peut-être à l'envers de ce que tu vas trouver ailleurs. Ailleurs, tu vas trouver tous les trucs extérieurs et c'est bien ça. Moi aussi, je vais te donner des trucs extérieurs, mais avec le but. C'est de faire sentir que tu as la permission et le droit et la puissance d'avoir cette confiance parce qu'elles tiennent dès le départ. Et nous allons donc dégager le chemin plutôt qu'encombrer avec encore plus de théories. Avec un ressenti que tu vas avoir, un ressenti. Et quand tu as ce ressenti, tu te dis, oui, ça c'est, ça c'est. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, tu vas pouvoir te mettre sur scène ou tu vas pouvoir être en face d'une personne ou des personnes ou tu vas pouvoir oser écrire un livre, oser dire les choses que tu veux dire. Je ne sais pas, oser chanter tout ce que tu n'oses pas à l'heure actuelle alors que tu sais parfaitement le faire, que tu n'oses pas commencer même parce que tu crois que tu ne vas pas être à la hauteur. Tout ça, ça peut être réglé avec un sentiment de valeur de toi-même, d'estime de toi-même que toi, tu te donnes la permission de faire et tu te donnes, tu t'octroies un espace pour travailler dessus. Comme j'ai toujours, je n'ai pas de baguette magique, mais quelqu'un qui s'octroie, qui se donne sa propre puissance, qui s'octroie un espace, une femme qui fait ça, peut être contagieuse pour les autres. Je l'ai toujours vu, mon expérience étant principalement dans la danse, où je vois ça chez les femmes qui osent monter sur scène et briller, et c'est quelque chose qui est profondément contagieux. Et je t'invite à ceux-là, à venir dans le groupe, dans le mini-cours qui va commencer vendredi, dernier vendredi du mois d'avril, j'oublie toujours la danse, je crois que c'est le 28. Et viens-y avec tes amis, partage ma vidéo, je pense que c'est super important que les femmes puissent entendre cela, vraiment. Je crois que ça vaut de l'or de savoir qu'on peut travailler de cette manière-là, sur la confiance en soi, dans une sororité. Ça, ça change sur tout. Une grande communauté, nous allons tous nous soutenir, un espace totalement bienveillant et sécurisé, où je suis là pour te garantir cela. Donc, en plus de ça, on va s'amuser. Moi, je veux toujours que ça reste léger et ça peut rester léger, et ça peut être amusant. Qui a dit que ça soit un sujet sérieux ? Mais vraiment pas. Donc, je t'invite, inscris-toi, invite tes copines, et faisons la fête, travaillons sur ce sujet tellement important et faisons du chemin. Je te le souhaite, je me le souhaite, qu'il va y avoir une grande activité dans ce groupe parce que c'est tellement, tellement vieux d'enseigner cela. J'espère te voir de l'autre côté. Et mets-moi un petit commentaire pour me dire comment ça va, cet exercice. Ok, à bientôt. Bon samedi, bye bye. Sous-titrage ST' 501